Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du jeu Les Royaumes Sauvages publié par Lucky Duck Game et donc, qu'est-ce que ça a l'air ce petit jeu-là? ça va être ça ici, en fait, avec un plateau central je sais pas exactement comment ça va fonctionner il y a l'air d'avoir des cartes de format tarot, entre autres un plateau pour calculer des points c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs donc une petite version solo là-dedans et c'est 45 minutes donc, par partie, on va regarder ensemble petite boîte classique, rigide, normale très, pas exceptionnelle, mais pas dégueulasse non plus on a les livrets de règles en papier gloss donc ça toujours bien, une bonne rigidité aussi donc on a la mise en place déroulement de la partie avec un exemple la fin de l'âge, les batailles parce qu'il peut y avoir des batailles, ça semblerait-il on peut avoir une variante amicale donc probablement pour jouer avec des personnes un petit peu plus jeunes peut-être préparation d'un nouvel âge on a le mode fin de partie ici à la page 9 et mode solo donc il y a 3 pages on a par la suite un petit emballage qui contient le plateau et une feuille de punch très, 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 très limite mince pour les jetons donc on va regarder ça ensemble ça semble être effectivement le cas donc on a un petit plateau gloss ici donc qui commence en bas ici en échelle et c'est la même chose de l'autre côté donc ils ont imprimé les deux côtés avec ça et on a ici des jetons donc il n'y a pas d'un en tant que tel on a ça et on a des ça ici ça a l'air en tout cas être aléatoire donc peut-être que ça c'est des points et ça aussi et ici des 1 et des plus 2 de l'autre côté et ils sont assez minces je m'attendais à ce que ce soit un peu plus mince parce que la feuille est comme déjà en train de rondir wavée en la sortant de l'emballage vous voyez il y a déjà une courbe ici mais ça se punche quand même bien par contre c'est sûr il manquerait un petit peu d'épaisseur mais c'est pas si mal on a le petit plateau qui n'est pas tenu par des élastiques donc probablement qu'on doit jouer chacun de notre côté donc on a le plateau bleu on a le vert on a le jaune et on a comme juste un seul sens possible parce qu'on a quand même la petite ligne délimitée donc on a ça après ça c'est le rouge le plateau est pas super épais en passant donc c'est à peu près c'est même plus mince que les jetons de punch donc je sais pas vraiment la solidité de tout ça mais ça donne quand même un beau petit plateau intéressant avec une petite section de mettre des cartes au final pas vraiment on a une série de cubes donc qui est fournie dans un insert bizarre on a ici probablement les jetons pour les points tout simplement qui vont aller sur la charte qu'on a vu précédemment on a des cartes donc effectivement il va y avoir des mini cartes qui vont aller là et on a des cartes au format standard que je pensais qu'ils étaient au format tarot et en dessous du tree probablement absolument rien donc le tree est quand même un petit peu bizarre de la manière dont il est fait et il y a pratiquement de l'espace je vais dire avec des sleeves peut-être pour que ça rentre dans le fond par contre ils sont comme un peu en angle donc les cartes du fond risquent d'avoir les sleeves un petit peu un petit peu croches donc on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est que ces cartes est-ce que c'est des cartes d'objectifs par exemple ce qui serait possible donc si je suis capable de l'ouvrir donc les petites cartes qui n'ont pas un fini tissé donc de l'autre côté c'est tout la même chose donc c'est tout le dos de cartes comme ça et à l'avant on a un, deux ou trois quatre ou cinq six ou sept que des espèces de valeurs différentes de valeurs de la même espèce donc ça va être toutes des cartes comme ça probablement qu'on doit atteindre je suppose devant chacun des territoires et je vais d'après moi chacun va avoir également sa couleur de territoire ou jouer peut-être qu'on peut jouer ailleurs aussi ça va être à découvrir en fait avec le jeu donc j'en ai absolument aucune idée donc c'est peut-être un jeu de gestion de majorité également et ça ici celui-là je pense qu'il y a assez d'espace dans le tree pour retourner là et ce paquet-là lui aussi n'a pas un fini tissé et c'est quand même bien coloré et donc on a les abeilles donc 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 on a les bleus comme ça avec les grenouilles qui ont la même chose comme ça les verres ça a l'air d'être les geckos donc les lézards après ça on a les zèbres mixées avec je sais pas trop quoi donc on a ça ici pour ce qu'il y ait des rouges bruns ça on a les mauves qui sont les chouettes hiboux sauvages après ça on a les pandarous on a les tigres on a les loups ouais ça va être des loups et ça se termine comme ça donc plusieurs séries de cartes je pensais que c'était une par couleur mais finalement non ce sont des couleurs uniques pour chaque donc c'est tout ce qu'il y a en fait dans cette petite boîte là quand même je veux dire pas énormément de matériel le petit plateau comme ça qui se détache à chaque fois c'est une bonne idée pour pouvoir le rentrer dans la boîte peut-être facilement par contre à la longue il est simplement recto donc je ne m'attends pas à ce que ce soit extrêmement solide sur le long terme on a deux petites feuilles de punch un petit plateau qui va rester on va espérer que les cartes puissent rentrer se livrer dans le puits sinon il va falloir que je trouve une alternative et donc c'était le déballage du jeu les royaumes sauvages bye bye